Le cadre invite au Farnient, mais pas question de chômer pour ses bénévoles de l'association Wings of the Ocean. Cinq fois par semaine, pendant sept mois, ils opèrent des dépollutions de l'étang de berre, comme ici, un ramassage de déchets sur la plage de la Romaniquette à Istres. Le polystyrène c'est un véritable fléau, parce que quand on le touche, il va se désagréger très facilement et on va se retrouver avec des minuscules grains de polystyrène qui sont extrêmement durs à trouver et à ramasser. Avec l'aide de volontaires, un premier tri est effectué sur place. Chaque mégot est compté, chaque catégorie pesée. Objectif, collecter les données les plus exhaustives possibles. Toute cette donnée va être ensuite répercutée sur une plateforme qui s'appelle Remède. Cette plateforme va être accessible en open source par les scientifiques, par les communes, par différentes personnes pour pouvoir expliquer soit des phénomènes de pollution ou regarder le problème plus en détail pour pouvoir appliquer des solutions. Débutée en avril dernier, la mission a déjà permis de ramasser 7 tonnes de déchets, aussi bien sur terre que sous l'eau, grâce au Saint-Amour. C'est le nom du voilier de l'association. Donc pour aller sur des plages qui sont difficilement accessibles par la terre, c'est un peu moins ici la petite Camargue qui n'est inaccessible autrement qu'en kayak par exemple ou en paddle. Nous, ça nous permet de récupérer des déchets à des endroits qui ne seront jamais récupérés. Et c'est pour ça qu'on agit avec les voiliers. Et puis ça nous permet aussi d'aller dans l'étang, vraiment, et de pouvoir plonger et de pouvoir récupérer des choses qui sont soit en surface, soit dans le fond de l'étang. La mission s'achèvera en octobre. D'ici là, Wings of the Ocean souhaite sensibiliser le plus large public possible et orienter les collectivités en faveur de la préservation de cette étendue, le deuxième plus grand étang salé d'Europe, loin d'être épargné par la pollution.